Bonjour, aujourd'hui je vous présente un livre assez particulier parce que c'est pas un conte, c'est pas une histoire, c'est pas un roman, c'est tout simplement la vie, une histoire d'amour avec soi. Ça nous concerne complètement. L'auteur c'est Khalil John Massé et c'est Améthyste édition. Alors c'est un livre très particulier parce que c'est un, en fait c'est un condensé d'outils pour vous découvrir. C'est un livre qui va vous permettre, alors l'auteur nous raconte quand même, je pense qu'il est passé par là, je pense, je suis sûre. Il nous partage toutes ses expériences mais en même temps tous les outils qu'il a utilisés pour en arriver là où il en est arrivé. C'est extraordinaire parce que c'est plein de, vous avez des outils, vous avez des thèmes différents qui sont reliés les uns aux autres, ça coule de source, ça va tout seul, ça va tout seul et on comprend. Alors c'est merveilleux parce qu'il met en lien toutes ses méthodes mais en même temps il donne des exemples. Donc on est vraiment dans le concret pour aller à l'intérieur de soi pour comprendre. Ça permet de répondre à des questionnements et puis ça permet aussi d'avoir des compréhensions sur notre façon d'être, sur notre façon d'agir, de réagir et en plus vous avez des outils qui sont, il amène des solutions pour transmuter tout ça. Donc on est capable de faire un petit bout de chemin seul grâce à ce livre mais après évidemment on peut toujours consulter. C'est vraiment superbe, c'est un petit pavé mais c'est nécessaire parce que vraiment on aborde tous des sujets, vous avez des graphiques, vous avez des dessins, vous avez, c'est avec le mental mais aussi avec le, il y a toujours des petites phrases qui nous ramènent à l'essentiel. C'est très très complet, quel que soit le thème abordé c'est extrêmement complet. Alors on parle de l'origine, c'est-à-dire quand vous êtes déjà dans le ventre de maman au niveau de la gestation, puis après la naissance et puis après tout ce qui va, les dépendances, les indépendances en fait, c'est on comprend comment on fonctionne par rapport à tout ce qui nous a été engrammé depuis le début, depuis l'origine. Donc on a évidemment les choses de nos ancêtres mais on a aussi ce que nous on est venu travailler là-dessus. C'est vraiment un bouquin fantastique de ce côté-là. Il a fait un travail considérable. Vraiment l'auteur, bravo, parce qu'il y a un travail de recherche, il y a un travail de mise en lien de tout ça qui est superbe. Je vais vous lire un petit passage justement que j'aime beaucoup. Choisir à partir du vrai. Voilà donc c'est dans la partie, c'est des parties qui sont très simples, c'est au niveau du choix. Donc choisir à partir du vrai. Le meilleur en nous-mêmes devrait nous conduire à plus d'authenticité. Devenir plus authentique, c'est respecter ses besoins, ses envies, sa personnalité. Mais attention à ne pas imposer aux autres cette authenticité comme un rempart à l'adaptation et à la liberté de ceci. Beaucoup se cachent derrière le « je me suis respecté » ou « je m'écoute ». En imposant leur choix, leur propre choix à leur entourage sans trouver le compromis qui permettrait d'être plus en harmonie avec ceux qui les entourent. Être authentique signifie devenir plus vrai vis-à-vis de nos opinions, mais surtout vis-à-vis de notre identité. Sommes-nous donc plus authentiques en prenant cette décision ? » Bon, après vous avez plusieurs parties de choisir, etc. Donc c'est vraiment un petit exemple sur le choix. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout part d'un choix pour tout. Et un petit clin d'œil à ce qu'on a fait. Donc sur le choix, j'aime beaucoup ce côté choix. Après, on va aborder les responsabilités, les dépendances, les tabous, les scénarios de naissance. Vous avez des thèmes extraordinaires qui sont, tous les thèmes sont traités à mon sens. C'est quelqu'un qui a fait de la PNL, il est conférencier, formateur et vous le retrouvez. Donc il est aussi responsable de la boutique World of Nature à Namur, à qui je fais un petit coucou parce que j'y passais très souvent. Voilà, donc si vous avez envie, si votre cœur vous donne l'élan d'aller découvrir cette petite pépite, n'hésitez pas, c'est fantastique. Vous avez un outil, vous avez là un outil super pour avancer déjà. Alors je vous dis à tout bientôt et puis merveilleuse découverte à vous.